C'est parti pour ce sujet très pertinent. Nous demandons à Allah Azza wa Jal qui nous accorde l'acceptation et la sincérité dans nos propos, dans nos œuvres et surtout qui nous accepte le jour de la résurrection et qui nous fasse entrer au paradis et qui nous ressuscite avec le messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc la problématique de la question est très pertinente, elle est tellement pertinente qu'il a fallu justement aborder ce sujet. Si tu veux, Samir Kakaï pose la question en question et tu laisses la question défiler, tu vois ? Ah oui, m'incha'Allah. Ça c'est marrant. Les spécialistes les plus consultés dans le monde, c'est les psys. Et dans les pays maghrébins, les spécialistes entre guillemets les plus consultés, c'est les rapides. Ils sont encore plus consultés que des généralistes. Ça, il faut le savoir, il faut dire. Je n'étais pas sur place pour faire un sondage, mais au vu de comment ça circule, comment on en parle, comment et forcément, on entend des vertes et des pas mûres. Donc alors, comment faire la distinction entre le fait que ce soit un cas psychologique et le fait que ce soit un cas de possession, un cas occulte ? Alors, ce qu'il faut savoir, rappelons-le, et c'est vraiment important pour ne pas tomber dans les deux extrêmes ou dans les deux poids de balance, c'est que tout type de mal occulte est évoqué dans le Qur'an et le Karim. Nous, en tant que croyants, on y croit fermement que comme quoi ça existe et que des gens peuvent être atteints par le mal occulte et que c'est quelque chose qui est très connu. On en a vu des preuves, on en a vu des vertes et des pas mûres. On a vu des gens se faire ensorceler, on a vu des gens être victimes de sortilèges à travers des poupées, à travers des photos dans lesquelles sont inscrits des annotations très douteuses et très étrangères par rapport à soi-disant des annotations coraniques, qui ne sont pas en réalité des annotations coraniques parce que c'est des gens qui mélangent le vrai et le faute pour justement soutirer d'un service derrière. Donc, il faut croire, on en croit au type de mal occulte. Alors, qu'est-ce qu'un mal occulte ? Il faut-il le définir dans le Shar'a ? Un mal occulte, c'est une maladie, c'est plutôt, du moins, un mal occulte. C'est quelque chose qui te touche en termes de mal, mais dans lequel tu ne vois pas, dans le domaine de l'invisible. C'est un mal qui te touche en termes de mal, mais qui réside dans le domaine de l'invisible. Et généralement, ce qui tourne autour du mal occulte, c'est la possession. Donc, si on doit diviser les différents types de catégories de mal occulte, on dira qu'il y en a quatre. On a ce qu'on appelle la possession. En arabe, on dit al-mas. Al-mas, c'est la possession. Donc, c'est le fait que Shaitan te possède. On a différents types de possession. Donc, la possession, elle est divisée en plusieurs catégories. On a la possession partielle, la possession complète, la possession du karin, la possession d'un djinn qui a été envoyé de par le billet d'un sortilège, etc. Et enfin, ensuite, on a en deuxième catégorie des types de mal occulte. On a ce qu'on appelle la sorcellerie. La sorcellerie, c'est un mal occulte. Pourquoi ? En fait, c'est des gens qui travaillent dans les ténèbres de l'obscurité et qui font travailler, bosser des djinns, qui, ces djinns-là, leur font apprendre des formulations de sortilège sous forme de verbal. Souvent, c'est sous forme verbale. Ils récitent des racontations. Ils appellent les djinns, les djinns, ils viennent. Donc, le djinn est là pour concocter tout type de sortilège par rapport au talib, à la demande, justement, de ce genre de charlatans et sorciers. Et donc, ils collaborent souvent ensemble, les djinns et les sorciers, afin qu'ils puissent leur rendre service. Mais en réalité, quand tu regardes peut-être 80% des cas, les djinns ne rendent jamais service aux sorciers. Mais eux, ils récupèrent des services pour, justement, se nourrir du mal et se nourrir et profiter de la faiblesse, de la naïveté du sorcier, afin de propager le mal, parce qu'Iblis, il aime que le mal soit propagé. Enfin, la troisième des choses, bien sûr, le sihr, par rapport à son existence, il a été cité dans le Coran et le Karim à plusieurs reprises. Dans le Sourat Al-Baqara, Donc, les shayatins enseignaient aux gens la sorcellerie. Dans le Sourat Al-A'rat, dans le Sourat Yunus, dans d'autres soirs, donc, l'existence de la sorcellerie, elle a toujours duré depuis, on va dire, l'apparition de Harut et de Marut, qui étaient les deux anges, si on peut dire ça comme ça, déchus, lorsqu'ils ont demandé à Allah d'être éprouvés, Allah les a mis sur terre, et c'est eux qui ont véhiculé, on va dire, la sorcellerie, tout en rappelant aux gens que c'était une fitna. Ensuite, en ce qui concerne la sorcellerie, donc, c'est existant, c'est des choses qu'aujourd'hui, ça se perpétue. Bien sûr, on ne va pas voir des centres de sorcellerie, quoique, dernièrement, j'ai entendu qu'en Belgique, une sorcière, elle a ouvert un centre, un cabinet de sorcellerie, il y a marqué, pour séparer de votre conjoint, pour vous unir, pour... C'est aberrant, au point où c'est allé, aujourd'hui, c'est choquant un petit peu. Donc oui, la sorcellerie existe, et des gens en sont victimes, malheureusement, et malheur à ceux qui disent que ça n'existe pas, alors qu'eux-mêmes, à chacun, peut-être qu'ils sont victimes de sorcellerie, mais ils ne se rendent pas compte. Et on verra, Inch'Allah, les symptômes de la sorcellerie, etc., etc. Donc la sorcellerie, c'est quelque chose d'évident, qui a existé, qui a toujours existé depuis Harut et Marut, et qui ne cesse, jusqu'aujourd'hui, d'être pratiqué en sous-marin, si on peut dire ça comme ça, dans les obscurités ou les ténèbres du mal. Et enfin, on a les deux derniers, qui sont le Woswas. Le Woswas, c'est les suggestions sataniques, et on en reparlera par rapport, justement... Moi, si je dois mettre quelque chose de central parmi les quatre types de mal occulte, je dirais que le Woswas est au point fort, et c'est le point culminant de ce qu'on appelle, de ce que les gens souffrent aujourd'hui. Mais je viendrai à cela plus tard, Inch'Allah. Donc le Woswas, c'est des suggestions. On va l'aborder théoriquement avec le frère Mustapha, les suggestions, les insufflements sataniques. On a deux types de suggestions. On a les Woswas du diable et les Woswas humains. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les humains peuvent aussi te mettre des Woswas, et les diables peuvent aussi te mettre des Woswas. Et ça, on va l'aborder tout à l'heure quand les questions seront posées, bihawdillahi ta'ala. Et enfin, on a ce qu'on appelle le mauvais oeil, wal'aynou haqq. Et les gens sont plus victimes parmi les quatre types de mal occulte, ils sont plus victimes du mauvais oeil qu'autre chose. Et souvent, le mauvais oeil, il peut arriver justement que la personne est tellement forte, tellement l'énergie du mauvais oeil est dosée en elle, et bien, elle peut réagir et faire réagir son subconscient qui lui peut faire croire que c'est un djinn, alors qu'en réalité, ce n'était pas un cas de procession, mais c'était un cas de mauvais oeil qui lui a été touché et qui a tellement affaibli sa conscience que c'est le subconscient qui a pris le relais. Et ça, Moustapha va vous expliquer comme c'est sa matière, incha'Allah, et ça, on va vraiment bien en parler. Donc, entre mythe et réalité, on sait que c'est de la réalité et ce n'est pas un mythe. Entre psychologie et sorcellerie, je dirais qu'aujourd'hui, il est vraiment important et capital de faire la part des choses, comme quoi il y a des cas parmi nos frères et nos sœurs, c'est entièrement psychologique, comme ça peut être entièrement occulte. Moi, je ne sais pas comment les gens, qui ne sont pas du métier, qui ne sont pas de la matière, qui ne sont pas spécialisés, arrivent à dire, les frères, c'est psychologique, la loupia. Mais calmez-vous un petit peu. Et si vous n'êtes pas de la branche de métier, si vous n'êtes pas justement de cette discipline, qui est la thérapie, la psychothérapie ou différents types de thérapie, vous ne pourrez pas, je dis bien, vous prononcer sur des choses de l'inconnu. La loupia, quand tu as ton expérience, tu ne peux pas venir d'un coup verbal et raser d'un revers verbal toute théorie sur la loupia, sur la possession, sur le cerf, ça, c'est contre-productif et ça montre le degré de sens de la personne. Oui, l'élément occulte que j'ai cité existe, les gens en souffrent. Là, on est d'accord, on est unanime, mais là où je souhaite rapporter mon expérience, mon partage avec mon faible bagage scientifique, c'est du fait de quoi ? Du fait de soulever la question, la problématique de la forme de comment se présente le mal occulte. C'est la forme. Donc, le mal occulte existe, mais sous quelle forme il se présente ? C'est là, on ne sera pas d'accord avec certains confrères qui sont raquis, qui sont exorciseurs, et c'est là, on ne sera pas d'accord avec certains confrères qui sont psychologues et il faudra trouver juste le juste milieu par rapport au Coran et à la Sunna, comme ça a été révélé. Bien évidemment, un raquis sincère, un praticien sincère ou n'importe quel croyant lambda qui est sincère, il revient toujours aux sources primaires qui sont le Coran et la Sunna afin de juger de l'efficacité ou non d'une chose qui surtout a trait à la religion et bien évidemment à d'autres disciplines thérapeutiques dans lesquelles le frère Moustapha va maintenant parler. Alors ici, oui, il y a des gens qui sont victimes des cortilages, qui sont victimes de possession, qui sont victimes de vos sois, et qui sont victimes de mauvais oeil. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La plupart des gens de ma communauté mourront à cause du mauvais oeil. » Donc, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné plus de rapports cause à effet par rapport à des formes du mauvais oeil que par rapport à la sorcellerie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais parlé de sorcellerie due à des sorcelleries ou plutôt la forme théorique ou de comment l'Iraqi aborde le thème de la sorcellerie. Sihre marchouche, Sihre madfoune, Sihre… Oui, dans la forme, ça peut être un Sihre enterré, un Sihre avalé, un Sihre en aérosol, un Sihre etc., etc., etc. Mais, on va diverger là-dessus et bien évidemment, on suivra ce qui est le plus proche de la sunna. Naam. Marak, non, Fichir. Pour Moustapha, je vais te poser une question. Nous, souvent, dans la communauté, on va dire, quand il nous arrive un mal, on met tout directement au mal occulte, soit à l'œil, soit à la sorcellerie, toi, t'as pu le voir aussi. Maintenant, du côté psychologique, comment ça fonctionne ? Parce que des fois, c'est ce cas-là et des fois, c'est selon la vie, selon… Allô ? C'est bon ? Ah, voilà. Par rapport à ce que je disais, c'est souvent le cas d'un état acquis parce que c'est un fait de répétition de certaines choses quand les gens nous disent oui, mais c'est sûrement la rime qui t'a touché, c'est sûrement la sorcellerie qui t'a touché. Le fait de répéter ça dans la tête, eh bien, on a un état acquis. C'est devenu quelque chose qui, même si on n'a pas été touché par rapport à ça, eh bien, on le devient. Tout va être recentré par rapport à ça. En ethno-psychologie, les maghrébins vont voir des guérisseurs, entre guillemets, des guérisseurs, ou des raquis. Et souvent, ils ont d'abord le mauvais chemin du gars du village, du guérisseur du village. Et seulement tout à la fin, ils vont trouver une... Enfin, c'est à leur permettre de trouver un bon raquis qui est un raquis compétent qui va faire les choses convenablement d'après la sauna et autres. Mais entre-temps, il y a plein de choses. C'est soit ils ont traîné pendant des années un état acquis, soit ils ont traîné pendant des années un mal au culte. Et l'un avec l'autre, ça risque de... Ça fait en général beaucoup, beaucoup de dégâts. Ça, on l'a vu à plusieurs reprises. C'est souvent qu'on... Les suggestions qu'on donne au cerveau, le fait de suggérer à quelqu'un de dire « T'as ça, tu as ça, tu ne vas jamais te marier, tu es une génére amoureuse, tu ne peux pas te marier à personne. » À force de l'entendre, ça devient un état acquis. Et de là, ça lui change tout son comportement, sa vision de la vie, ses ressentis sur les gens. Même s'il y avait... C'était un chère qui disait ça. Même si la... La réponse divine venait être appelée à la porte, elle refuserait pour plusieurs réponses. Ce n'est pas le bon, on m'a fait quelque chose ou ainsi de suite, alors qu'il n'y a rien du tout. On l'a vu dans beaucoup de cas. Et des fois, c'est l'inverse. Je n'ai rien, tout va bien dans ma vie, c'est comme ça, c'est la volonté, alors qu'il y a de la sorcellerie, là, il n'est autre. C'est... Du côté psychologie, moi, j'ai vu énormément de choses. C'est pour ça que dans mon diagnostic, dans mon ananas, je pose énormément de questions qui me permettent de cibler si je devrais orienter ça vers quelqu'un de compétent dans un... Quelqu'un de compétent dans le domaine ou seulement l'orienter vers moi pour continuer à retirer ses barrières limitantes qui l'empêchent de vivre ou d'avancer dans sa vie. Quand le cher, il disait le West-West humain, en fait, c'est les personnes qui viennent te dire t'as un mauvais oeil, t'as un gène amoureux. Ça, on l'entend souvent, tu vois. Moi, j'ai reçu beaucoup de messages « Ah, j'ai un gène amoureux, j'ai essayé ça. » Et toi, dans des séances que t'as pu faire, t'as eu des personnes qui t'ont dit ça et c'était en vrai par rapport à leur vécu. C'était pas un gène amoureux. Oui, mais la suggestion, elle est assez forte. Le West-West humain, comme disait Chir, c'est on ne mesure pas, on va te rendre compte la grandeur des choses. Souvent, on minimise, on se dit « Non, on ne sait rien. » Mais le fait de répéter dans la tête parce qu'un ami, un frère, il nous dit « Ouais, t'as ça, t'as ça. » Et si on a une estime pour cette personne, eh bien, on va prendre cette phrase en considération. Et notre inconscient va se le répéter des fois plusieurs fois jusqu'à en devenir vraiment un état qui. « Ah, mais j'ai ça de toute façon. C'est pour ça. Ah, pourquoi je vais aller demander la main à cette femme ? Pourquoi je vais aller demander ce boulot ? De toute façon, ça ne va pas marcher. J'ai un djinn amoureux. Il ne veut pas que je travaille. » C'est tout ce travail qui a été fait. Et comme il a dit Chir, c'est vrai que le West-West humain, des fois, des fois, j'en plaisante parce que je me demande des fois qui est plus mauvais, l'être humain ou le djinn. Parce que dans les suggestions, c'est dans le West-West, ça peut être hard. On a vu des cas où la personne disait « De toute façon, ça ne va pas. » Et le fait que la mère lui disait « Mais mon fils, ils ont à fait quelque chose. Ça se voit. Va voir quelqu'un. » Ou le père ou le frère disaient ça. La personne, toute sa vie a été gérée par rapport à ses comportements. Pardon, à ces West-West-là, à ces conseils, enfin, à ces excuses, on va dire, à ces suggestions. Et ça a gâché pour certaines personnes beaucoup d'années d'ordures. Et à contrario, des gens qui ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de si hard, mauvais oeil parce que les réseaux, ça a fait attention à mon avis. C'est le fait de s'afficher, le fait des fois d'attirer trop la conscience sans se protéger. Subhanallah, dans notre religion, on a tout pour se protéger, pour se guérir. Mais souvent, l'être humain ne fait rien et après se plaint d'être atteint d'un mal occulte. C'est la vraie. Et quand des fois, c'est simple, quand quelqu'un vient voir un rachis digne de confiance et qu'il a récité les paroles coraniques et dit « Non, ce que j'ai, c'est très fort. » On l'a vu dans certains cas. Alors que rien n'est plus fort que la parole d'Allah. Mais on l'a tellement fait de ouest-ouest que la personne est persuadée qu'il a quelque chose de mauvais. Des fois, c'est juste un mode opératoire qui est mal fait ou répétitif et qui se donne à chaque fois le même résultat parce qu'il est fait de la même manière. Des fois, il faut changer son mode opératoire dans le boulot, dans le mariage ou ainsi de suite. Et c'est pour ça que c'est assez borderline entre les deux. Mais il faut un peu d'expérience, je pense, chéri. Il pourra confirmer un peu d'expérience et d'œil pour comprendre que des fois, il faut s'avoir orienté d'un côté ou d'un autre. Il ne faut pas avoir peur. Nous, on n'a pas cette culture de consulter, de voir quelqu'un. J'ai rencontré un frère sportif de haut niveau il y a quelques jours en arrière et il me disait de toute façon pour les sports de combat, c'est que les pays de l'Est. pour les coureurs de fond, c'est que les Kenyans. J'ai dit, mais il s'est mis tellement de barrières limitantes qu'il s'est bloqué dans la tête. Et c'est vrai que c'est des fois notre entourage ou notre limitation de ne pas voir quelqu'un qui pourrait un peu nous aider ou développer notre cerveau, notre mental. Et il n'y a pas d'onde d'aller voir un Raki parce que souvent, les gens vont voir le guérisseur et il n'y a pas d'onde surtout d'aller voir un thérapeute tel qu'il soit. Ce n'est pas plus compliqué. On a un souci on y va, on regarde, on peut nous aider et il ne faut pas avoir peur. Si on peut gaspiller 10 euros de tabac par jour pour fumer, on peut donner tant et tant d'argent pour avoir une aide extérieure. Et des fois, c'est cette barrière limitante. Ça coûte cher, c'est remboursé. Il y a des choses qui ne sont remboursées, pas tout, mais il y a des choses. Et surtout, trouver les bons mots pour les bonnes thérapies. C'est juste ça. Voilà, parfait. Tu disais des fois, le pire ennemi, c'est nous-mêmes. Oui, tout à fait. Cher, tu veux rajouter une chose par rapport à ce qu'il a dit ? Oui, tout à fait. Ce qu'il a dit Moustapha, c'est très complet par rapport aux croyances limitantes et les états acquis. Alors aujourd'hui, maintenant, on va prendre des exemples concrets. On ne va pas chercher midi 14h. tu as un patient qui vient et qui t'explique ses symptômes. Normalement, voilà comment doit se passer une séance de ruqia. Là, on se dit comment doit se passer une séance de ruqia. Souvent, dans notre communauté, lorsqu'une personne se sent à l'étroitesse, se sent en dépression ou des fois, c'est des déceptions sentimentales qui peuvent arriver et souvent, on a beaucoup de nos sœurs qui sont touchées, même nos frères, mais plus principalement nos sœurs, par des déceptions sentimentales et qui, avec le temps, elle a mis cette croyance limitante parce qu'un garçon a joué avec elle et réciproquement inverse, une fille a joué avec un garçon et puis, au final, la personne dit c'est sûr que j'ai quelque chose parce que sa fierté ne veut pas accepter qu'elle était amoureuse. Sa conscience ne veut pas accepter que la personne était amoureuse et donc ça, on va faire plutôt des thérapies d'acceptation sur ce qui est la spécialité de Moustapha, par exemple, il pourra longuement parler là-dessus, lui faire accepter qu'elle était amoureuse, la personne, qu'elle a eu une déception, que la déception, c'est humain et que, pendant la rukia, des fois, ça peut réagir comme ça ne peut pas réagir. Alors, admettons, on va prendre juste le cas d'une déception amoureuse. Alors, tu as une personne qui rentre lambda, comme vous savez, dans notre communauté, la première personne qu'on va consulter, c'est l'orakhi et je dis, alhamdulillah, c'est très bien pourvu qu'on tombe sur des bons rakhi, tu vois, sur des bons exorciseurs. Pas des charlatans qui te font des formules express. La première, si tu payes 200 euros, c'est une formule lente pour la guérison. La deuxième, tu payes 400 euros, c'est une formule intermédiaire. La troisième, tu payes 1000 euros, c'est sûr que tu guéris au bout de trois jours. On l'a vu, sur YouTube, c'est partout, ils te ramènent des déliles pour dire que c'est autorisé. bande de charlatans qu'Allah les guide et c'est des choses très très graves. Eux, ces gens, ils abusent de la conscience des faibles d'esprit mais on ne va pas, comme dit, basculer de l'autre côté de la balance. Tu as des rakhi qui sont sincères, qui demandent un salaire et c'est dans leur droit de demander un salaire tant que c'est raisonnable et tant qu'ils passent ces journées à faire ça parce que si c'est pour aider la Ummah, c'est considéré comme étant une thérapie et les hadiths là-dessus sont clairs. Mais de la prétendre dans cette prestation à la guérison avec une formule de zite, avec quelques plantes, etc. Là, c'est très grave. Le rakhi, parmi les conditions d'un bon rakhi, c'est qu'il soit sincère. La deuxième condition, c'est qu'il fasse la ruqiyah selon le Coran et la sunnah. La troisième condition, ou condition, pardon, c'est qu'il ait la conviction qu'il n'y a qu'Allah qui guérit que lui, c'est qu'une simple cause. Et cette condition-là, vous allez voir, elle est sine qua non pour le patient parce qu'il y a même des conditions pour la consultation à la ruqiyah. Et l'une des premières conditions, c'est quoi ? C'est le fait que la personne doit se mettre à l'esprit que c'est Allah qui la soigne et qui la guérisse et qui la guérit et puis que si elle va consulter le rakhi, c'est uniquement pour une cause comme toutes les causes, comme si elle allait consulter un médecin, comme si elle allait consulter un chirurgien ou un thérapeute, etc. Voilà. Et donc aujourd'hui, en fait, on essaye justement d'extrapoler ces conditions pour dire, t'inquiète, la guérison, elle est chez moi, elle est chez personne d'autre. Et quand tu lui dis oui, mais elle est chez Allah, il va te dire, bien sûr, ça c'est une évidence. Non, il faut le rappeler. Des fois, tu as des fêtes d'esprit qui croient vraiment que c'est toi qui va le soigner, qui va le sortir de cette obscurité dans laquelle il vit. Et il faut tout de suite lui dire, d'emblée déjà, dans la première consultation, l'écouter, avoir une oreille attentive face à ce qu'il dira en termes de propos. Parce que tout ce qu'il dira parle. et même ses membres, ils parleront ce qu'on appelle un langage non-verbal. Et le frère Moustapha, il en parlera de ça, des langages non-verbal. Enfin, ici, la personne, quand elle va venir discuter, elle vient, elle veut une solution. Mais rappelez-lui qu'avant de lui donner la solution, de lui dire, attention, ne mets pas tous tes sacrifices et tes espoirs sur moi. Rappelle-toi que c'est Allah qui guérit, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Et chaque raqi doit avoir ce protocole pré-consultatif. C'est-à-dire, avant chaque consultation, le raqi doit rappeler au patient cela. Même s'il le savait, même s'il va le prétendre, il va le prendre pour une personne inculte ou il va ressentir ce sentiment d'être une personne inculte comme s'il dirait, ouais, mais attends, pourquoi il me dit ça ? Il croit vraiment que je ne sais pas. Dis-le. Le rappel profite aux croyants. Quand tu vois que, tu sais que dans la route, il y a un radar, mais tu vois qu'il y a marqué attention au radar, tu vas ralentir. Des fois, tu oublies. Mais quand tu vois le panneau, tu n'oublies pas. Alors, il faut le rappeler, ces choses-là. Il faut sur la pédale de frein. Excuse-moi, chère, et souvent, c'est ces charlatans qui causent ce West-West qui peut détruire une liste. J'y arrive, justement. Oui, ok. J'y arrive, justement. Et donc, ça part, je reprends le cas que j'ai commencé tout à l'heure dans la discussion, le cas d'une déception amoureuse. t'arrives, le frère ou la sœur, allez, prenons l'exemple d'affaires, il vient pour une déception amoureuse. Et lui, ce n'est pas que le mal qui le ronge, c'est peut-être une déception amoureuse. Mais attends, moi aussi, je ne sais pas si c'est une déception amoureuse, c'est dû à de la sorcellerie. Donc, sachez tous, aux 700 personnes qui nous regardent, que nous, les raquis, on n'a pas de don, de pouvoir mystique dans lequel on peut deviner vous avez quoi, comme certains le pensent. Et celui qui prétend ça, c'est un charlatan. Comme ça, au moins, c'est vite classé. Donc alors, tu vas arriver, nous, on a besoin d'une pré-consultation, d'un diagnostic, d'effectuer un diagnostic sous un point de vue verbal et ensuite un diagnostic physique à travers la ruquilla et pour que, s'il y a une réaction, eh bien, ne pas se prononcer sur le diagnostic jusqu'à la fin du processus du diagnostic et là, on pourra dire c'est quoi et mettre sous programme avec de l'eau coranisée, de l'huile d'olive coranisée ou autre, ça dépend des programmes connus de la ruquilla et là, on pourra au moins déterminer le cas de la personne. Mais là, tu arrives d'emblée, il te raconte une histoire, tu lui dis, c'est sûr, c'est du sihr, mais attends, quand tu vas lui faire ruquilla, s'il ne réagit pas, qu'est-ce que tu vas dire, s'il te plaît ? Ta fierté va te dire, ah non, ne reviens pas sur ta parole. Tu vas lui dire quoi ? S'il y a du sihr, il est caché. Et le patient, lui, il est convaincu qu'en ayant fait la ruquilla et que ça n'a pas réagi, que peut-être qu'il n'a rien. Mais toi, en tant que ruquilla incompétent qui n'a pas étudié, malheureusement, tu vas lui dire, tu vas lui faire croire comme il a dit tout à l'heure Moustapha, des éléments d'ancrage, tu vas lui faire ancrer dans ce subconscient qu'il a quelque chose qui ne s'est pas encore dévoilé et qui se dévoilera avec une multitude de répétitions des séances de ruquilla. Et donc, forcément, il y a des gens qui disent ouais, ta vie, la première ruquilla n'a pas réagi, mais la troisième ruquilla n'a réagi. Mais c'est normal, c'est toi qui l'as fait réagir. C'est juste son subconscient des fois qui a été réagi. Et il y a des règles dans la ruquilla, il y a un kanoun qu'il faut tenir en vigueur. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas un kanoun, bien évidemment, je parle du kanoun d'Allah Azza wa Janna, mais aujourd'hui, les ruquats, ils n'ont pas de kanoun, en cas de litige, en cas de, je parle d'un point de vue juridique, religieux, en cas de, je ne sais pas, de diagnostic, etc. Non, chacun, il a son expérience, il a fait partager son expérience, mais on oublie souvent, les iraquis, ils oublient souvent que tu as des patients en face de toi, tu as peut-être vu des milliers de patients durant ta vie et qu'au final, tu n'auras rien apporté de positif. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait apporter pour lutter contre le charlatanisme, c'est de créer un kanoun, c'est de créer un support de revient, c'est-à-dire un support dans lequel le raqui reviendrait dessus, un support basé sur le Coran, la Sunna, la vie des savants, quelque chose de vraiment pointu, comme les kanouns qu'on a dans les commerces aujourd'hui, dans la finance islamique, ils ont un livre de kanoun, des lois, et ils se réfèrent toujours à ce livre-là pour pondre une fatwa ou légitimiser ou interdire une action dans l'économie. Aujourd'hui, on n'a pas ça dans la ruqia. J'ai l'impression que c'est aléatoire. La personne, elle se forme sur YouTube avec une heure ou deux heures de séance. Ensuite, trois jours plus tard, elle exerce sur des cobayes. Pendant cinq ans, personne ne l'a dit c'est bien, c'est pas bien. Donc, elle a profité parce que les gens qui lui ont donné cette force-là, c'était des gens faibles, qui étaient déjà malades au départ. Et ensuite, il en a fait son revenu, son moyen de revenu. Il n'y a pas de problème. Voilà, qu'il fait le si tu es compétent. Si tu n'es pas compétent, tu as pris sur YouTube quelques tutos où tu écoutes deux, trois vidéos de Rabbi Naim ou d'autres personnes qui ne sont eux aussi pas spécialisés en réalité dans ce genre de discipline, forcément, tu vas égarer les gens et égarer ton être avant tout. Donc, je reviens concernant à cette personne-là. La déception, on va dire, le frère, il rentre dans le cabinet, il a une déception amoureuse, c'est-à-dire, il te raconte. Tu es obligé, au départ, un vrai Rabbi, un bon Rabbi dans son diagnostic, il prend quelques minutes, 10-15 minutes, voire plus, pour écouter d'abord le patient, ce qu'il a à dire. Ce n'est pas qu'il dit assis-toi, il lui fait l'okia. Tu vois ? Il faut qu'il essaye de pondre un diagnostic comme il a dit tout à l'heure l'amnèse Moustapha, c'est d'écouter, de prendre note et ensuite, d'avoir son opinion, son avis par rapport à son cas. On peut se tromper, en tout cas, ce sera hypothétique et on restera sur une hypothèse, peut-être pas ferme mais une hypothèse. On continuera le traitement avec cette personne-là basée sur cette hypothèse. Si cette hypothèse, elle échoue, il y aura d'autres hypothèses, on verra. C'est ce qu'on appelle un suivi, il faut que le patient soit suivi. Aujourd'hui, un Rabbi qui ne prend pas le temps d'écouter le patient, qui ne suit pas son patient, il fait une rôquia ou deux et il l'abandonne parce qu'il n'arrive plus, soi-disant, parce que c'est un djinn amoureux, le djinn amoureux et le plus fort que le Coran, etc., il va l'abandonner, il va lui dire écoute, c'est deux, non, il ne fallait pas te mettre dans la rôquia, tu n'abandonnes pas une personne comme ça tant que tu n'as pas fait tous les efforts pour l'aider. Et c'est ça en fait l'idée, s'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'écoute, tu ne peux pas te prétendre être guérisseur dans la sunna parce que le prophète il nous parle de la rôquia. D'ailleurs, il disait il n'y a pas de mal à pratiquer la rôquia, tant qu'il n'y a pas, elle ne contiendrait pas de shirk. Et aujourd'hui, malheureusement, il faut le dire, aujourd'hui, on a des rôquates qui se disent de la sunna mais qui utilisent des talismans, c'est des charlatans, des talismans de sortilèges, de magie blanche, voire même de magie noire pour conjurer des sorts. Et ça, c'est très grave. Et donc aujourd'hui, entre mal occulte et psychologie, on revient au cas qu'on a dit tout à l'heure. On lui va lui poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé il y a cinq ans ? Depuis quand tu souffres ? Ah, ça fait trois ans que tu souffres ? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ? Avant ces trois ans, tu étais heureux mais là, il y a trois ans, tu n'es plus heureux. Est-ce qu'il y a un élément enclencheur ? S'il n'arrive pas à deviner son élément enclencheur, ce n'est pas grave. Tu le laisses. Inch'Allah. Tu le mènes dans des pistes et Moustapha, c'est par exemple son métier à lui jusqu'à ce qu'il arrivera à découvrir quel a été l'élément enclencheur pour qu'il puisse lui proposer une solution parce que la plupart des thérapies se basent sur le pourquoi, sur le comment du pourquoi afin de trouver une solution. C'est-à-dire qu'est-ce que la personne a fait et si on sait ce que la personne a fait, c'est 80% du traitement plus tard. Mais dans la Rukia, ce n'est pas forcément ça. Ce qui est positif dans la Rukia, c'est qu'on s'en fiche jusqu'à la personne aller manger chez quelqu'un et depuis ce jour-là, ça arrivait. Mais il faut quand même qu'on l'écoute et par contre, on en aura besoin si on veut faire une analyse de la Rukia par rapport à une analyse psychologique. Et là, c'est là où le Rukia doit intervenir en tant que subhanallah il a adhim, en tant que praticien de la Rukia mais en tant que personne formée dans la psychothérapie, ne serait-ce qu'une petite formation en psychothérapie pour pouvoir faire la différence entre un cas occulte et un cas psychologique et surtout s'il ne sait pas qui l'oriente. Non, aujourd'hui, on met la charrue avant les bœufs, on l'emmène à l'abattoir, on lui fait des Rukia, ça réagit, il y a une réaction, il y a un suivi sur place mais la personne, elle est déboussolée. Elle annonce à quelqu'un qu'il a un djinn alors que c'est la première fois qu'il fait une Rukia, c'est comme si tu as annoncé à quelqu'un qu'il a perdu son fils, sa mère, sa femme, sa soeur, il se dit, il y a un truc qui habite en moi et le pire de ça, tu lui dis que tu as un djinn amoureux, il va se dire, il n'a pas réussi à enlever un djinn, c'est-à-dire que tu as fait une séance de Rukia, la personne, elle va partir parce que tu as été fatigué, tu as resté trois heures, elle va partir avec l'idée qu'elle a encore un petit genoune qui circule un peu dans son ventre, dans son torse, dans ses veines, elle va se dire, attends, il n'a pas réussi à m'enlever et donc, elle va ce qu'on appelle psychoser, elle va rentrer dans une psychose et parler de l'état borderline, en psychologie, on dit l'état limite aussi, on a trois types d'état, en psychologie, on a ce qu'on appelle borderline qui est l'état limite, c'est l'état entre ce qu'on appelle la psychose et l'état jusqu'à ce que tu arrives à la névrose, c'est-à-dire, tu as la névrose, l'état limite et la psychose. La névrose, c'est en fait, imagine que tu es dans un ring de boxe. Comparcement, les détails chers. Ouais, c'est pour ça que j'essaie de simplifier avec le ring de boxe, vous allez comprendre. Imagine que tu es dans un ring de boxe, tu me rectifies si je me trompe, Moustapha, imagine que tu es dans un ring de boxe, d'accord ? Tu arrives, tu mets une gauche, une droite, tac et tout. Imagine ton adversaire, lui, ton adversaire, c'était quelqu'un que tu pouvais combattre et quand tu as attrapé cette névrose, qu'est-ce qui s'est passé ? Bien d'accord. Cet adversaire-là, ça devient toi-même, ce qu'il y a au fond de toi. Mais tu n'arrives pas à l'atteindre, tu n'arrives pas à le toucher. Donc, tu vas baisser les gants, tu ne sais pas si tu vas frapper dans toi, etc. Ça, c'est la névrose parce qu'en fait, tu fais un déni de ce que tu es. Tu fais le déni de toi-même et quand tu fais le déni de toi-même, tu développes déjà un trou psychologique. Mais la névrose, ça va, c'est le moins pire. Après, tu as l'état limite, borderline, c'est des gens qui sont d'un moment à l'autre, ils sont heureux, ils ne contrôlent pas leurs émotions et bam, ils retombent par terre, ils ne sont plus heureux. Tu vois ? Et ça, déjà, il faut dire, je crois que j'ai un jean qui ne me rend pas heureux. Non, ça se peut qu'être borderline et ça, ça se soigne très bien à travers des thérapies alternatives. Et enfin, tu as justement la troisième qu'on a citée tout à l'heure, quand tu rentres dans la psychose, la schizophrénie, etc. Ça, c'est un cas un peu plus rata, ça veut dire qu'en fait, c'est là où on va parler d'état acquis, c'est-à-dire que ton subconscient ou le toi, tu as le je et tu as le lui, d'accord ? Tu as moi et tu as lui, tu vois ? Quand tu as un problème avec toi-même, ton fort conscient à l'intérieur, c'est là où tu vas créer des troubles telles que la schizophrénie, le dédoublement de personnalité, etc. Donc, quel est le rapport entre justement comment le raki va se situer quand il va accueillir un patient ou une personne qui va venir le consulter ? Lui faire une rétrospection de son cas, d'accord ? L'écouter, ensuite, lui faire une séance de l'okéa et bien préciser à la personne patiente que si elle ne réagit pas, malgré les symptômes qu'elle a décrits, c'est qu'elle n'a rien à 95%. Il y a toujours cette marge de 5% qui nous laisse dans le doute. C'est qu'elle n'a rien à 95%. Et ça, il faut vraiment se le dire pourquoi si tu ne réagis pas au Coran, chose qui est susceptible d'éradiquer ou de faire réagir un mal-occulte, c'est que ça ne va pas réagir. Et c'est que tu n'es pas victime de cette chose-là et c'est logique. Donc, si quelqu'un fait rokiya et n'y réagit pas, c'est que ce n'est plus dû au mal-occulte, mais c'est qu'elle a peut-être besoin de se vider et d'entendre une oreille attentif. dans la clé, la chose qui revient souvent, c'est le djinn amoureux. Et la conception qu'on a de ça, c'est que c'est la plus forte des choses. Il n'y a pas plus fort que le djinn amoureux. Et en vrai, quand une personne a un djinn amoureux, je ne vais pas parler de facilité ou de difficulté, mais c'est une personne qui a vraiment un djinn amoureux et qui va faire un rokiya. C'est quelqu'un de sérieux. Comment ça a réagi en général ? Avant de parler de réaction, faut-il être d'accord déjà sur la présence ou de l'appellation de djinn amoureux ? Alors, moi, ce blase, excusez-moi de dire ça comme ça, là, je vais aller cru, sans filtre. Vous allez comprendre pourquoi je vais aller sans filtre, parce qu'aujourd'hui, la tendance type qu'on retrouve au sein de la communauté victime de mal-occulte, c'est de se dire que j'ai un djinn amoureux. Et les raquis qui n'aident pas et ils enfoncent les gens, ils leur donnent de la force pour dire que le djinn amoureux existe. Non, Moustapha ? Excusez-moi par rapport à ça, parce que juste pour pas que ça me... Je parle de ça. Souvent, les gens... Alors, il y a deux raisons. Il y a le djinn amoureux qui existe vraiment. La personne est vraiment possédée par rapport à plein de choses, soit par rapport à la sorcellerie ou à un acte où le djinn est venu et est tombé amoureux d'elle, de lui. Mais souvent, souvent, Smahdi, écrivait qu'ils avaient un djinn amoureux mais sans qu'ils puissent réagir. Alors, je me pose la question, quel bénéfice cette personne-là tire à dire qu'elle a un djinn amoureux si ce n'est que de ne pas se marier ? J'en reviens. Chers, tu m'as compris. Barakallahu. Alors, quand on cherche à comprendre un peu sous la pseudo-possession, on en revient, il y a eu soit une trahison au préalable ou soit un amour existant mais interdit. Donc, en psycho, on dit toujours quel bénéfice tu tires à ne pas vouloir être à ne pas te marier ou autre ou autre. Quel bénéfice tu tires à penser ou à dire que tu es un djinn amoureux ? Moi, c'est pour ça que quand je... En fait, la personne, elle se réfugie sur ça. Oui, mais c'est plus facile de dire à sa mère ou à son père j'ai un djinn amoureux, je suis malade, il n'y a aucun djinn qui peut m'aider. Il est très fort. Attention, que dire je suis amoureux de Hakim qui est marié, j'attends qu'il divorce. Bravo. T'as vu qu'il fait comme ça ? Il y en a. Malheureusement, il y en a beaucoup. Quand tu sais, il y a d'autres gens à moi qui disent excuse-moi de te couper, il y a encore des gens parce qu'ils ont été trahis pendant un certain moment où ils ont eu un mot de mariage. Pourquoi ? Dès qu'ils entendent un mot de mariage, le cerveau va leur dire un malgarde, vite, femme battue, déception, trahison, je ne veux pas. J'ai dit n'en me relais son bête. Et ça, c'est inconsciemment. C'est ça ? Oui. C'est pour ça que moi, je ne suis pas spécialiste maloculte, je suis beaucoup. Mais dès qu'il y a une chose qui va, faites-nous, ok, regardez, c'est que bénéfique. C'est de la lecture coranique. C'est que bénéfique. Il n'y a rien à venir chez moi. Et souvent, quand il disait cher avant, il parlait d'un handez. En fin de temps, je posais des questions pour savoir par rapport au non-verbal justement parce qu'il expliquait ça. Moi, j'écoute très rarement les mots qui sortent de la bouche de la personne quand je pose une question. je regarde le corps. Je suis un spécialiste en non-verbal. Souvent, la personne va me dire oui, tout va bien, mais le corps, il dit que ça ne va pas. Il y a plein de systèmes, les yeux, le corps, les mains, la nervosité, le ci et ça. Et derrière, on cherche. Et souvent, quand on cherche, justement, je l'ai expliqué très bien, quand on cherche à déterminer l'élément déclencheur, c'est depuis quand vous avez ça ? Trois ans. C'est pas ça, trois ans, rien. Il y a bien eu quelque chose. Avant, c'était bien, maintenant, ça ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et on cherche. Et je suis assez quelqu'un de coriace. En général, je ne lâche pas quand je travaille avec quelqu'un. On appelle ça pour ressortir les sentiments. Souvent, quand je tape dans le point insensible, la personne pleure. C'est pour ça, au cabinet, il y a des paquets de mouchoirs pour pouvoir que les gens puissent se libérer et relâcher leur tension. Mais c'est tellement soulageant pour eux de nous expliquer une vérité, même à eux-mêmes. Pour la première des personnes, c'est eux-mêmes qui ont bénéficié. Voilà, il m'est arrivé ça, ça, ça. Je ne l'ai jamais dit parce que je ne peux pas le dire à mon frère, à mon père ou autre. Je ne suis pas la polibulier de toutes les choses, mais il y a énormément de problématiques dans la communauté et des choses très, 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 très graves. Très, très, très graves. Après, pour en revenir à ce que je disais, il y a la dépression. Un homme a trahi une femme, une femme a trahi un homme. Il y a Steve, pour ne pas le nommer, qui disait qu'une personne t'a fait du mal. C'est lui le fautif. Mais que toi, pendant trois ans, tu remines ça, tu fais des ancrages, c'est toi le fautif. Et de là, dans une dépression, on peut attirer les chers à fine. Si je ne me trompe pas de chers par rapport à la tristesse et autres, c'est pour ça que c'est très important, très important de différencier les choses. Et il n'y a pas de mal à pouvoir aller toquer à la porte de quelqu'un qui est compétent pour nous aider. C'est ça, la problématique. Et il ne faut pas avoir peur de dire voilà, j'ai une problématique on va l'arriver. Et c'est vrai que, alhamdoulilah, quand on tombe sur des gens compétents qui suivent la sonnette par rapport à la rôquie à faire les arts, subhanallah, c'est comme si on redécouvre une deuxième fois la religion. C'est dans ce sens qu'on dit alhamdoulilah, j'ai trouvé. Souvent, les gens, moi j'entends beaucoup les commentaires qui disent j'ai fait le sixième, dixième, quinzième personne. Ou des fois, il y en a même plus. Je suis allé au Maroc, je suis allé au Sénégal. Pourquoi Allah, il n'est pas là chez toi, dans ta vie ? C'est ça qui est assez problématique. Et dès qu'on trouve, on fait, et il n'y a pas honte de dire, parce que souvent les grosses problématiques viennent de problèmes, enfin, viennent de situations qui peuvent être lointaines. Des enfants qui sont issus de parents divorcés auront du mal à s'engager dans un mariage. Ça peut arriver, oui. Moi, j'ai des protocoles bien précis par rapport à ça. Mais comment tu peux te dire que l'homme que tu as aimé le plus, qui t'aime le plus, ton géniteur, ton papa ou ta maman a quitté ton père ou ta mère a quitté ton père ? Comment la personne que tu viens de rencontrer ne va pas elle-même te quitter ? C'est une idée qui est en fond de ton inconscient, mais involontairement, il y a des gens qui arrivent à avancer. Souvent, on les cible comment ? Ils sont instants dans le travail, ils n'arrivent pas à enchaîner des CDI. C'est souvent des CDD, ils ont peur ou des quelque chose, ils vont trouver un élément pour pouvoir arrêter. Et quand il y a quelqu'un, il y aura toujours quelque chose. Elle avait un foulard noir, je préférais le rouge ou lui, il avait une barbe grise et aujourd'hui, il était noir. Ils vont trouver. Mais c'est juste parce qu'ils ont peur de l'engagement. Mais en référence, leurs parents, qui sont leurs parents ? C'est quand même les personnes qu'on doit aimer de plus. Mais quand tu sais que ton père a quitté ta mère ou ta mère a quitté ton père, comment tu vas avoir un modèle et un modèle qui peut t'aider ? C'est pendant... Voilà. Et moi, je parle du côté psychologique. Après, le niveau mal occulte, c'est... C'est tellement similaire. C'est tellement similaire. Et comme on dit, je le répète et j'assume ce que je dis, West-West humain, pour moi, il fait autant de dégâts que les West-West des Chétains. C'est horrible à entendre, mais c'est... Je ne sais pas si tu me confirmes, tu confirmes. Moi, c'est ce que je pense. La dernière fois, la dernière fois, il y avait une sœur, elle pensait qu'elle avait un djéné amoureux. Elle a fait de l'okéa, une soi-disant l'okéa ogled, tu vois. Et elle a fait tout un processus, tu connais, Chère, avec le plomb, etc., tu vois. Et il a ancré ça dans sa tête. Et ce qu'il y en a, elle pensait même des trucs de fou, tu vois. Mais, juste pardon, Samir, avant, Chère, il a expliqué un cas, les cas, comment tu peux commencer à te rendre fou. Donc, on te dit djéné amoureux. Première des choses à faire aujourd'hui, les gens, Google, djéné amoureux ou YouTube, ils vont voir une djéné amoureux ou autre. Moi, j'ai déjà vu dans une situation, à plusieurs reprises, dans d'autres, sans citer, où les gens, en écoutant la djéné amoureux, la djéné amoureux, pardon, avaient des symptômes de réaction. Mais d'après ce qu'ils avaient vu sur YouTube. Il y a des choses sur lesquelles, mais c'est tellement ancré. Et après, quand tu dis à la sœur ou au frère, tu peux juste, tu as dû voir telle vidéo, c'est une fausse parce qu'on réagit différemment. La personne, après, soit va rejouer ou soit il y aura des sœurs mondes encore plus spécifiques. Mais ça, ça, c'est arrivé ça que la personne réagit, mais c'est même pas mal. Elle réagit des peurs. Je peux. C'est pas cher, oui. Très bien, très bien. Ce que vous avez soulevé, c'est immense, il faut le soulever. Aujourd'hui, tu as des personnes qui peuvent réagir. Même au Coran, ils peuvent réagir. Donc, on va retenir quoi comme règle ? En gros, qu'est-ce qu'on retient ? C'est que même quand tu vas réciter du Coran, on n'est pas sûr que c'est encore du mal au culte. Donc là, c'est du 50-50. Quand tu récites du Coran, ça ne réagit pas 95% qu'elle a. Quand tu récites du Coran et que ça réagit, 50% qu'elle est quelque chose. Mais pourquoi 50% et pas 100% ? Il y en a, ils vont dire, ouais, mais c'était le Coran, elle commence à parler l'hébreu. Mais toi, tu connais l'hébreu pour confirmer que c'était de l'hébreu, déjà ? Tu vois ? Elle a juste dit, t'as cru que c'était de l'hébreu ? Ben non. Il y a une maman, elle m'a ramené sa fille, tu vois ? Elle m'a dit, elle parle l'hébreu à la maison quand elle s'énerve. Je dis, c'est vrai ? Elle commence à parler ce qu'elle, elle a sous-entendu comme étant de l'hébreu. Je lui ai dit, moi, j'ai fait une initiation d'hébreu à la faculté et ça, c'est pas de l'hébreu. Donc, je ne sais pas qui a confirmé que c'était l'hébreu. Mais ça peut arriver qu'un vrai djinn parle l'hébreu sous un patient qui ne parle pas. Ça, oui, on ne le nie pas. Mais regardez, on arrive à, on parle de la tendance actuelle aujourd'hui. Je ne suis pas là en train de démonter que la ruqia ne faut pas faire. Au contraire, il faut faire la ruqia chez les bons spécialistes et former chez des bons spécialistes et des gens qui ont un minimum de bague psychologique potentiellement avec un bagage reliqueux. Voilà le Mahmoud qui a écouté un tuto YouTube et qui a lu deux, trois pétres. Il fait un peu d'argent de poche. Il fait un peu d'argent de poche, tu vois. Et ça, c'est triste. Il y en a plein qui sont dans ce cas. Et la plupart des raquis que je connais, excusez-moi, les confrères, s'ils m'écoutent, peut-être sur dix raquis, il y en a un qui respecte les règles de Tejbid. Pourtant, c'est l'arme qu'il utilise pour soigner la personne. Je ne sais pas si tu vois à peu près. Il va rester le Fatiha. Il va faire, il y a combien de versets ? Sept. Allez, on va prendre notre mazhab 8 avec le Fasmana. Allez, on dit 8. Il va faire 16 fautes. Plus de fautes qu'un verset. Et là, en fait, lui, il était au brevet et il est monté au doctorat. Mais comment il a fait ? Il a trouvé quel piston pour le faire ? C'est Shaitan qui l'a rendu au Ratiha. Ce n'est pas lui ou la main. C'est ce qu'il dit, ça, si je ne me trompe pas. Oui, c'est exactement. Et je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure par rapport, bon, comment faire la différence entre un cas psychologique ? Là, c'est la question, la vraie question du soir. Comment faire la différence entre un cas psychologique et un cas de l'Uqiyah ? C'est la question du soir. Hein ? Il faut commencer à fouiller un petit peu dans la vie de la personne. J'arrive jamais à le dire. Je l'ai lu. Allah m'a baré, tu sais tellement de choses. Ce n'est pas ce mot-là qui m'a détruit. Oui, je n'arrive jamais à le dire. Tu vois, je dois répéter comme quand tu te répètes pour apprendre un hadith. J'arrive pas. Bon, je pense qu'il faudrait s'en dire mon ancrage que j'ai eu une croyance. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand tu fais, on va dire, la synopsie de ton diagnostic, la prémisse de ton diagnostic, et bien déjà, ça, c'est déjà un bon cheminement. Tu n'entends pas un bon cheminement. Ça ne confirme rien. Et là, tu prends note et tu montres que tu écoutes le patient de vive voix. Et enfin, tu te proposes des solutions positives et pas négatives. Même si elle a un jean, le but, ce n'est pas de lui dire j'ai trouvé ta panne. Oh, tu as le carburant qui est foutu. Non, c'est de lui dire OK, j'ai trouvé ta panne. Garde-là pour toi et de minimiser l'effet. C'est ce qu'on appelle l'euphémisme. Par preuve d'euphémisme, c'est-à-dire de sagesse, de tranquillité, de bon sens. Le patient, maintenant, tu vas lui annoncer qu'il a un cancer. Tu ne vas pas lui dire moi, je suis le grand médecin qui a deviné que tu as un cancer comme un amoureux. Tu vois ce que je veux dire ? Déjà, c'est une erreur technique que tu vas, là où tu risquerais d'aggraver le cas du patient. C'est pour ça que je dis toujours aux frères Ruq'an, je connais du moins, craignez Allah dans la Ruq'ia. La Ruq'ia, c'est pas, Wallahi, le jour où j'ai pris conscience que la Ruq'ia, c'est pas uniquement de rester au Qur'an, mais c'est de comprendre la personne, que ce soit en langage non-verbal ou verbal, et d'apporter une solution positive, j'ai fait des formations en psychothérapie. Je me suis dit, je suis obligé de faire ça si je ne suis pas sincère. Parce qu'il y a des choses que je ne gère pas. Et donc, il me faut un complément par rapport à cela. Pour que aussi, ça met fin aux ambiguïtés que j'ai dans ma tête. Alhamdoulilah, ça met fin aux ambiguïtés que j'ai dans ma tête. Et donc, subhanallah, il peut réagir quand tu récites le Qur'an. La question est, est-ce que c'est parce que tu récites le Qur'an que c'est du mal occulte à 100% ? La réponse est non. Ça peut être à 50%. Mais comment on est sûr pour que ça soit à 100% ? Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là ? On va mettre sous programme de l'eau coranisée, de l'huile d'olive coranisée, du ciel, du sein d'amé. Ça dépend en fonction d'eux. D'accord ? Et on va voir comment elle réagit chez elle à la maison. On ne va pas lui dire de revenir demain parce que psychologiquement, elle ne peut pas tenir à plusieurs séances de l'okéa. Ça l'affaiblit. Et donc, ça donne plus d'énergie au djinn parce qu'elle aura le moral abattu à plat. Donc, tu lui dis, reviens dans deux semaines minimum sinon un mois. Suis un programme pendant un mois chez toi à la maison. Et tu reviens, on refait une synthèse. Et là, tu regardes, oui, ça va beaucoup mieux depuis que je suis le programme. OK, en classe, dossier traité. Maintenant, continue, incha'Allah, les duas du matin, du soir. Et là, tu vas l'emmener dans le train de la ruqia, pardon, de la dua, dans le train de la spiritualité. Lui montrer un chemin spirituel à suivre dans le Coran et dans la sunna. Le manhaj, le vrai. C'est là où tu vas l'accompagner dans son parcours spirituel ne serait-ce que dans ses prémices de son parcours et ensuite la laisser. Là, tu auras fait ton devoir devant Allah. Maintenant, le raqi, aujourd'hui, il te fait croire qu'il a le pouvoir de guérir et que c'est par lui qu'il va guérir parce qu'il a sorti 10 jenounes l'année dernière et qu'il n'y a qu'avec lui. En plus, il y a des gens, ils lui font les éloges qui disent lui, c'est un bon raqi. Il a sorti des gros jenounes. Vas-y, va chez lui. Et donc, le raqi, il aime. Arrête. N'importe quel humain, il aime que tu le flattes. Moi, tu me dis, tu es léchir des choyos. Je veux dire, barakallah, donc mon cœur, il va s'élargir. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, c'est des gens qui ont été formés par la masse et pas par des spécialistes, malheureusement. Ça, il faut l'évoquer. Tu vois ? Et enfin, oui, comment déterminer alors ou faire la différence ? Point numéro un, ça ne réagit pas. On peut déjà classer le dossier occulte. Ça ne réagit pas par rapport à la récitation coranique. OK ? Donc, c'est pour ça qu'on va poser la question à des patients. On va leur dire, attendez, est-ce que quand vous écoutez le Coran, comment vous vous sentez ? Si elle dit, je me sens bien, c'est que tu as 90% qu'elle ne va pas réagir pendant la séance. Si elle me dit, ouais, je ne me sens pas bien quand j'écoute le Coran, parce que si, parce que cela, on va lui dire, ah, là, ça va nous tirer la sonale d'Allah. On va dire, ok, on va faire l'ouqiyah. Mais toujours en gardant, tu n'es pas obligé de partager ton hypothèse. Garde-la pour toi et tu lui donnes une synthèse euphémique. C'est-à-dire, une synthèse sage, toujours que du positif. Le prophète Samé disait, annoncez des bonnes nouvelles, n'annoncez pas des mauvaises. Et après, tu lui annonces que son, qu'elle a un djinn. Tu vas te la choquer si c'est la première fois. Donc souvent, on récupère des cas qui ont été annoncés comme ça et que ça a fait un élément d'ancrage en réalité à la page d'une. Moi, comment je fais ? Je ne me casse pas la tête. Je récite. Je mets sous programme. Ça peut s'étendre jusqu'à trois mois. Passer le délai de trois mois, ça c'est s'il y a eu réaction, bien évidemment. Je reste 50-50. Entre-temps, je lui recommande d'aller voir Moustapha ou des spécialistes en la matière et de discuter par rapport à cela de son parcours. Et ça ne lui fera pas de mal de faire une double thérapie, une l'ouqiyah et une thérapie basée sur la psychothérapie ou l'hypnothérapie ou les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales et d'autres. Donc, voilà. Et enfin, quand un état acquis, comme il a cité avant Moustapha, un état acquis, c'est un état qui est convaincu de son état. D'accord ? Et toi, tu ne pourras pas lui faire changer d'avis. Donc, c'est pour ça qu'on dit un état acquis. Tu vas réciter le Coran. Imagine-toi la position dans laquelle tu es. Il va réagir. Tu vas dire, mince. Toi, tu es sûr qu'il n'y a pas un djinn, même si c'est un djinn qui a parlé parce qu'on ne sait pas jusqu'à preuve du contraire si c'est un jnoun, si ce n'est pas son subconscient, si ce n'est pas ci et cela. Moi, c'est simple. Les quatre possessions sont très rares aujourd'hui. Je vais vous donner mon avis. Ça ne va pas plaire à certains. Mais les quatre possessions sont très rares aujourd'hui. Les gens possédés par des vrais jnouns, Wallah, que tu le sens dans la ruqiyah et ta peau, elle frémit et que tu ressens vraiment que la personne elle est possédée. Et Wallah, des choses comme ça, généralement, ça ne dure pas plus de 10-15 minutes parce que le djinn, il a tellement mal à cause du Coran, il s'enfuit, il part. Tu vois ce que je veux dire ? T'as des cas comme ça. Ça existe. T'as des cas, la plupart, c'est soit de la sorcellerie, soit du waswas, soit du ayn. Mais toi, en tant que raqi, tu ne vas pas lui dire ce qui est contre-productif, l'extrême, dans l'autre balance. Mais non, il ne faut pas croire en ça. C'est psychologique. Déjà là, t'es à côté de la plaque en tant que thérapeute. Va jouer et arrête la raqi, s'il te plaît, ou arrête la psychologie parce que t'es à côté de la plaque. Pareil pour le raqi qui dit que ce n'est pas psychologique, c'est un mal occulte, t'es à côté de la plaque. Il ne faut pas se prononcer. Nous, on est très actifs. C'est-à-dire, quand on pense que c'est la chose, le patient, il n'a pas besoin de connaître ton hypothèse. Même s'il insiste, tu lui dis, pour le moment, c'est un mal occulte et tu lui expliques que ça reste une hypothèse et qu'on va essayer de le traiter au mieux, d'accord ? Etc, etc, etc. Et puis voilà. Moi, ça m'étonne des psychologues qui osent dire à des patients atteints d'un mal occulte et qui sont musulmans, c'est psy, et ils disent, mais non, il ne faut pas croire en ça, c'est n'importe quoi. Mais tu as fait où tes études de psychologie ? En hypnopsychiatrie, tu apprends qu'il ne faut jamais dire à quelqu'un de convaincu que ce qu'il est ou ce qu'il pense, c'est faux. Donc, tu as fait où tes études de psychologie ? Il y en a, j'ai l'impression, ils vont en Roumanie, ils achètent des diplômes mais ils reviennent. Ça fait peur, mais je parle même des psy et des raquis. Bon, les raquis, il n'y a pas de diplôme. Aujourd'hui, c'est très facile. Aujourd'hui, tu ne peux même plus évaluer le niveau du raquis parce que tu n'as pas de base de données. Et c'est ce qui nous manque nous dans la raquia. Et par la grâce d'Allah, je suis en cours de traitement, sur un gros projet par rapport à des bases de données accessibles internationales dans la raquia charia. Et je m'aiderai de tous les plus grands savants pour créer un kanon dans la raquia. Inch'Allah, s'il y a des confrères qui m'entendent et qui veulent se joindre à moi, on accepte que les gens modestes et qui connaissent leur niveau de science, pas ceux qui pensent connaître plus que ça. Le djinn amoureux, le djinn amoureux, ce n'est pas une catégorie parmi les djinn. Première raquia. Le djinn amoureux, c'est un attribut qu'on a donné à un djinn. Il peut y avoir un djinn heureux, un djinn malheureux, un djinn addictif, un djinn amoureux, un djinn pas amoureux, un djinn triste, un djinn, voilà. Aujourd'hui, on a fait d'un sentiment une conception. Vous avez compris ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est carrément une catégorie. Et quand tu dis à ces raquies, parce que c'est à cause des raquies qu'il y a ça. Ce n'est pas à cause des passants. Les passants, ils vont chez Ammi Gougal ou ils vont chez le raquie du quartier et vont dire le raquie du quartier va chez aussi Ammi Gougal ou bien il va chez un raquie qui l'a formé en soum-soum. Et il va lui dire, c'est un djinn amoureux, il faut continuer, il faut réciter ça, il faut manger, il faut boire de l'huile d'olive avec du musque noir. Mais t'es fou, tu lui rends du produit chimique dans l'estomac, tu as ? Oui, Nakhinta. Et demain, il meurt, tu vas dire, c'est le djinn qui l'a tué. Allah, c'est toi qui l'a tué. Qu'atalahou Allah, qu'atalahoum Allah, comme il a dit. Le djinn amoureux, oui, ça existe, comme un djinn qui n'est pas amoureux, comme un djinn qui est heureux, comme un djinn qui est triste, mais c'est devenu un blase aujourd'hui. C'est passé d'un sifa à un hal. Ibn Taymiyyah, il a parlé de cette notion de djinn amoureux, mais il n'a pas parlé comme aujourd'hui les lourdes, ils en parlent. Ils en ont fait toute une théorie exécrable, nulle, basée sur rien du tout, et ils viennent te dire c'est ça la sunnah. Et si tu dis je ne suis pas d'accord, tu es un mouktadir. Ça va dans ta tête. Ça veut dire c'est toi qui a la science infuse, mais nous, juste quand on remet en question le djinn amoureux, on n'a plus le droit. Non, on va le remettre en question parce qu'il n'est ni évoqué dans le Coran, ni évoqué dans la sunnah. Donc maintenant, c'est à toi de me prouver. Tu me dis Ibn Taymiyyah, c'est un savant, il a fait un ishtihad. Et même dans son ishtihad, vous allez voir que vous êtes à côté de la plaque de son opinion. Parce que Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il a dit dans ses fatawas ? Il a dit quoi ? Il a dit que il a parlé d'un djinn amoureux. Et il a dit que ce djinn généralement, un djinn peut tomber amoureux d'un humain ou d'une humaine. D'accord ? Si elle n'a pas dit bismillah en rentrant sous la douche ou si elle a commis le péché de la fornication. Et par rapport au péché que tu commets, tu as un djinn qui va rentrer. Donc, si toi, tu as commis le péché de la fornication, tu étais faible au niveau de la foi, tu as ouvert une brèche, une porte, et forcément, un djinn, il va voir que tu as commis la fornication, il a aimé, il a vu ton action, et bien, il a envie de le faire avec toi. Stop ! Mais est-ce que Ibn Taymiyyah, il a dit est-ce que c'est le plus difficile des djinns à enlever ? Non ! Aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'un djinn amoureux qui, en réalité, n'est pas une catégorie de djinn, ça retenait le bien, d'accord ? Ce n'est pas une catégorie de djinn. Le professeur, il a dit que les djinns, ils sont de trois catégories, et il a cité les volatiles, ceux qui se déplacent vite, et il a cité les serpents parmi eux, etc., etc., les nomades, les sédentaires, les déferites, etc. Et voilà. Ça, oui, tout ce qui est cité dans le Coran et la Sunna, il n'y a pas de problème. Mais tu viens, tu me parles d'une nouvelle conception de djinn amoureux, arrêtez et arrêtons, je dis arrêtez aux frères Raki, et arrêtons, mes chers frères et sœurs, à croire à tout et n'importe quoi. Oui, mais les symptômes qui m'a cité, c'est exactement ce que j'ai. Viens, je te dis des symptômes au pif, je vais tomber dessus. T'as mal à la poitrine quand t'écoutes le Coran ? C'est vrai. T'as les yeux rouges des fois ? C'est vrai. T'arrives pas à boire du Coca-Cola à midi ? Mais comment on sait ? Arrêtez ! Arrêtez, vous n'êtes pas aussi naïfs à ce point-là. Donc cette conception djinn amoureuse, on la combattra jusqu'à notre mort. Parce qu'il n'y a pas de délil là-dessus. Et le seul délil qui est relaté, qui n'est ni du Coran ni de la Sunna, mais c'est une parole à Ishtia, d'une opinion propre à un savant, qui est celle de Sheryl Islam Ibn Taymi, et bien, n'a rien à voir sur le fond ni sur la forme de ce que les lachés d'aujourd'hui prétendent comme étant un djinn amoureux. Parce que si on déduit qu'un djinn amoureux reste dans le corps et il ne bouge pas, c'est comme vouloir dire que le Coran, l'énergie du Coran n'arrive pas à chasser le djinn. Donc on remettra en cause l'énergie du Coran, de la parole d'Allah par rapport à la présence insistante du djinn amoureux dans le corps. Mais, je ne sais pas, parce que moi, je l'ai vu dans certains cas, il y a eu des à la rue, parce que souvent, moi, je récupère des personnes qui n'ont pas eu de réaction par la suite quand je suis passé chez un brûlaki, mais quand ils disent que c'est dur, c'est pour justifier leur incompétence. Oui, barakallahu fiq. Parce que la puissance d'Amane, il y a fait supérieur, donc l'histoire, elle est réglée. Tu as tout dit. On est d'accord là-dessus. Soit leur incompétence, ils justifient leur... Regarde. Ou soit pour pouvoir retourner la personne pour pouvoir avoir du pétunier, pour le... C'est bon. Ils vont revenir 10 fois, 15 fois, 15 fois. C'est du marketing, le business. C'est ça. Le raki sincère, le raki sincère, qui use de cette théorie, je ne lui en veux pas, parce que lui, il a appris comme ça, parce qu'aujourd'hui, c'est le blâle, c'est la mode, c'est la tendance d'aujourd'hui de dire un dîne amoureux, tu vois. Tu as même des gens, ils font des snaps, ils vont sur Insta, ils disent, moi, j'ai un dîne amoureux, les gars. Ouais. Mais attends, c'est une fierté d'avoir un dîne amoureux. Tu n'as aucun dîne amoureux. Wallahi, tu n'as rien du tout, en fait. C'est toi, tu es amoureux. C'est toi, tu es amoureux toi-même. C'est tout. Et donc, c'est intéressant. En fait, les raki qui n'arrivent pas à régler des problèmes, en réalité, ce dîne amoureux, ce que le raki n'arrive pas à régler, c'est tout simplement soit de la sorcellerie, soit un souci de son diable qui vit tout le temps avec lui et dans lequel il faut le traiter. Ça, on en reparlera, dans les meilleures conditions, à l'époque du prophète s'en sémis, il ne parlait pas de ce sujet autant. Il ne parlait pas. Est-ce que le prophète s'en sémis, quand il a vu la femme qui nettoyait la mosquée qui tombait par terre, elle avait des... Comment on dit ? Elle faisait des malaises. Des crises d'épilepsie. Des crises d'épilepsie. Et dès qu'elle tombait, t'as qu'elle a dit au prophète s'en sémis, invoque Allah azarajal pour que Allah le retire. Il a dit, le hadith, il est clair. Le prophète s'en sémis, il a dit, soit j'invoque et c'est bon, soit tu patientes, tu auras le paradis. Elle a dit, alors je patiente, mais au moins, pour que si jamais je tombe, personne ne voit mes parties, tu vois, parce qu'ils avaient des robes. Enfin, subhanallah. Et quand on voit ça, pourquoi le prophète s'en sémis, il n'a pas dit, t'es un djinn amoureux ? Il n'a pas dit, t'es un djinn amoureux, il a juste dit, invoque et c'est ça. C'est comme si le prophète s'en sémis, même s'il pensait que c'était un jinn, vous voyez, il ne lui a pas dit que t'es un jinn. Regardez la sagesse du prophète s'en sémis. Il lui a dit, invoque, il lui a donné les outils pour combattre ces choses-là. Tu vois ? Et pareil, on a un hadith qui est plus ou moins daif dans sa chaîne de transmission ou plus ou moins authentique ou daif. Ça dépend des rapporteurs qui font le tachriche du hadith, sur quoi il se base. Le hadith, c'est parce que dans la chaîne de transmission de Jauchan, quand le prophète s'en sémis, il a tapé sur le torse de l'enfant, il a dit, okhorej a'adou Allah, in rasul Allah. On a ce hadith, c'est vraiment le seul qui va te parler d'une vraie rukia qu'on vit aujourd'hui, qui va se rapprocher plus de la rukia qu'on vit aujourd'hui. Mais ce hadith, il est controversé dans la chaîne de transmission, même s'il est pris en compte chez beaucoup de l'ulama tels qu'Ibn Al-Qayyim et d'autres. Aujourd'hui, même tu vois que le prophète s'en sémis, il n'a pas récité cent ans de rukia, mais il a juste tapé, il a dit, sort sur le messager d'Allah. Il y en a, il faut dire, oui, mais c'est sa foi, parce que le messager n'est pas comme... Non, il n'y a pas que ça. Le prophète s'en sémis qui a donné le Coran, c'est quoi la parole d'Allah qui est plus puissant que le prophète en lui-même. Ça, il n'y a pas photo dessus. La parole d'Allah, elle prime avant tout. Donc voilà, c'est des kiyas bâti, c'est des analogies caduques et nulles. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est proposer des séances de rukia, mais vues autrement. Voilà. Pas comme on le voit au Bled, et ça, généralement, c'est tiré de la coutume maghrébine, Maroc, Algérie, Tunisie, un peu moins les Égyptiens. Ils vont moins parler des djinns amoureux, mais surtout au Maroc, Algérie, Tunisie, ils aiment trop. Mais juste, par exemple, je vais couper cher, juste par rapport à ça. Souvent, quand les gens ont fait des rukia et il n'y a pas eu de réaction par rapport à la croyance d'état acquis, enfin possédé par un djinn amoureux, quand je travaille avec, les gens sont souvent déçus. Ouais, mais il n'a pas resté assez longtemps. Ouais, mais peut-être qu'il est sorti, il revient un peu même encore. Et là, tu te dis, mais pourquoi tu cherches vraiment à trouver une excuse ? C'est le rancé qui leur a dit. Ils sont déçus dans leur vie ou qu'ils sont encore amoureux d'une personne ou qui ont une blessure, encore une clé ouverte. Tu te rappelles, Moustara ? À s'y l'avouer. La première des choses que je leur dis, voilà, s'il y a une blessure, il y a une blessure. Ça n'a rien à nier. Les gens qui nient, en fin de compte, ils vont trouver une réponse ailleurs, une problématique ailleurs. Une névrosité. Ouais. Et là, quand on trouve la solution, quand on tape dessus, souvent, quand je mets le doigt dessus, à 99,999, ça pleure. Et voilà. Et les gens, des fois, ils disent, mais comment vous avez... Moi, ce n'est pas moi, c'est votre corps qui m'a dit que vous êtes en train de mentir. C'est souvent le cas. Et quand on réalise que oui, on a été blessés, on a eu un divorce difficile, on souffre de ne pas voir notre enfant que tous les jours ou la soeur qui attendait le mari qui vient de demander la maille qui n'est jamais venue, elle dit, mais de toute façon, c'est tous les mêmes où l'homme dira que c'est toutes les mêmes. Le jour où on dit non, je ne sais pas si c'est celle qui était mauvaise avec moi et par la suite, ça va être bien. Et bien là, on peut avancer convenablement. Pardon ? Barakallah, tu vois ce que tu as dit ? MashaAllah, ça m'a fait penser à une question que certains pourront se poser dans laquelle ils ne seront pas d'accord dans tout ce que j'ai dit. Certains m'attendent, peut-être ils se posent la question, ils se disent, pourquoi la personne ? J'ai déjà vu quelqu'un où le djinn a parlé, il a dit, je suis un djinn amoureux, je l'aime cette personne. Mais le problème, c'est que toi, tu l'as vu, tu as dit que c'était un djinn. Oui, mais il a changé de voix. Moi aussi, je peux changer de voix. Je ne dis pas qu'elle a fait exprès, c'est juste que c'est peut-être son subconscient qui parle parce qu'elle a eu des éléments d'ancrage qui l'a bousillé son subconscient et c'est une petite cellule qu'on a dans le subconscient qu'on appelle le paradigme et qui, ce paradigme-là, à force de répéter l'information, eh bien, c'est ancré en toi. Et le pire, c'est que dans ta coutume, tu sais, tu as ce qu'on appelle, et tu sais ça, Mustapha, tu as ce qu'on appelle la rupture de paterne. Oui, Samir, il est cas. Non, mais Cher, est-ce que je vois deux secondes parce que tu as ton père, tu as une question qui est indienne. Ça, souvent, je ne dis pas souvent, je l'ai déjà eu le cas, mais pas énormément, mais c'était pour des grosses blessures. Dans la communauté, il y a des sujets tabous comme l'inceste, le viol et autres. Moi, j'en parle ouvertement parce qu'il faut en parler. Je vois beaucoup de sœurs qui en sont. Ça s'est passé au bled, ça s'est passé avec le voisin ici, ça s'est passé bref. Il y a des femmes qui, parce que par pudeur ou par honte de ce qui s'était passé, ne l'ont jamais dit à qui que ce soit. Et ce sont créées une personne, pas un personnage, mais comme si elle se parlait à elle-même, voilà. Et souvent, quand je dis souvent, ça m'arrive à plusieurs reprises, et Cher, tu pourras le confirmer parce qu'il y a eu une seule... Soit c'était vraiment vrai ou le djinn a pris possession par rapport à ça, quand quelqu'un a souffert ou dans le sens, quand des fois, on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Rien, rien. Et quand on pique un peu, ça parle. Mais c'est comme si c'était le deuxième moi qui parlait. Ouais, parce qu'on a trouvé refuge chez personne à qui dire je me suis fait violer ou j'ai eu un attouchement. Et ça, c'est pour ça qu'il y a des divergences par rapport à Sarin et autres. Et moi, je ne sais plus comment... Enfin, je ne sais plus. J'essaie de relativiser, de comprendre des choses. Si ça n'a pas réagi en Rokia, donc c'est parce que cette personne s'est créée une situation où elle ne pouvait parler qu'à elle-même de cette souffrance-là. C'est ça. Et j'aimerais un jour qu'on puisse faire un sujet. J'ouvre les questions, ça ne vous dérange pas ? Pardon ? J'ouvre les questions, ça ne vous dérange pas ? Vas-y. Et juste, j'aimerais rebondir dans ce que tu as dit, Moustapha, c'est intéressant. Pour répondre à ta question, c'est assez simple. Il faut juste comprendre c'est quoi les fondements de la Rokia et se baser sur ces fondements, sur cette base, sur cette... en base aussi, qui est de se dire récitation, pas de réaction, OK, on passe à autre chose. La deuxième chose de se dire quoi ? La personne, si tu récites le Coran, même le Coran en entier, le djinn, il rigole sur toi, etc., c'est que probablement ce n'est pas un djinn. Ça se peut que c'est son subconscient parce qu'un djinn, il est censé partir si tu dis Bismillah. Juste Bismillah, il est censé... C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit il y a des choses dans la traduction. Ce n'est pas possible. Ça reste du mal au culte. Et en gros, en fait, le lien qu'il y a, la corrélation qu'il y a entre la psychologie et l'occulte, c'est la conscience. Ça, c'est le lien qui lie entre ces deux disciplines. La conscience. C'est-à-dire, quand la conscience, elle est faible, ça donne accès à l'occulte comme ça donne accès à des troubles psychologiques. Et tout trouble psychologique est souvent dû à des mal au culte. Voilà. Ça, c'est la règle théorique. Mais il peut y avoir un mal au culte qui a impacté et qui n'est pas resté, comme quand tu fais un accident. Tu vois ? Quand tu fais un accident de voiture, qu'est-ce qui se passe ? Quand tu fais un accident de voiture, ton véhicule, il est impacté. Mais pourtant, la voiture, elle n'est pas encore collée dans ton véhicule. Donc, ça a laissé une trace. Et donc, ça, c'est au thérapeute de le soigner plus rapide. Et par contre, tu as des cas où ça te touche fortement et que ça te suit, c'est perpétuel. des cas occultes où c'est perpétuel, tel que le mauvais oeil qui te suit, qui se renouvelle, etc. à chaque fois, parce que tu crois toujours des mauvaises personnes, etc. Là, il faut faire des rukhiyahs et mettre ce programme. Subhanallah, il se peut qu'une personne, elle pense qu'elle a un mal, elle a un dit, n'importe, pendant des années. Toi, tu viens, tu lui parles un peu, tu dis non, tu t'inquiètes, tu n'as rien et c'est bon, c'est fini. C'est faux quand même, Subhanallah. C'est pour ça que je trouve que c'est très important de comprendre l'évolution des choses. Mais tu sais, moi, j'ai déjà été présent de Raki qui racontait où tu vas avoir une douleur, ça commence à se déplacer, c'est qu'il va être là. C'est juste tu que j'irais au cerveau qu'il y aurait quelque chose. Mais c'est des charlatans finis et les gens vivent avec ça pendant des années. Et tu sais, le fait d'être très sympa avec quelqu'un, le fait de faire un peu d'humour avec, ça peut être, ah, mais il était sympa, je vais rester chez lui. Il est bon, celui-là. Et il a amené avec lui dans des histoires de folie. C'est assez... Moi, j'en rigole des fois parce que j'ai vu des choses et j'ai dû voir d'abord ces choses-là pour comprendre qu'il y avait des charlatans. Et alhamdoulilah, Allah, il m'a montré et surtout, j'ai demandé pour trouver ces personnes-là et aujourd'hui, alhamdoulilah, le Raki qui s'insère dans sa pratique, si on regarde dans la simplicité, si on connaît tout petit peu sa religion, on comprend assez vite. Non, 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 on est d'accord. Non, bon, après quoi ? Tu voulais des questions ? Ah, pardon. t'as ouvert les questions, Samir ? J'ai ouvert les commentaires. Vous voulez qu'on prenne des questions ? Ouais, mais pas parce que je pense qu'il y a un bug chez moi, ça s'est arrêté un chiffre en direct. Je pense que toi, c'est pareil. Ah oui, des fois, ça fait ça. Ninjama, moi, je vous propose si vous voulez de faire une deuxième partie demain, par exemple. Inchallah. Ou même des cas que vous avez pu avoir. Oui, voilà, j'ai pensé à lui. Comment ? J'ai pensé à la haja. Ah, et parler de votre expérience avec les cas, etc., comme ça, ça a le côté technique et le côté… T'inquiète, il n'y aura que des histoires de genoux demain, Inchallah. En plus, j'en ai de belles, là. J'en ai de belles. Des histoires de genoux, des histoires où des voix des personnes ne donnent rien, tu vois. Juste pour vous faire parler d'une petite expérience, j'ai déjà eu affaire à des vrais cas de possession, à des cas de sihr, et à des cas de ayn, et des cas de type de mal au culte, comme j'ai eu affaire à des gros soisses. Et un petit peu, l'idée aujourd'hui, c'était de parler de ça pour taper sur la fourmilière, de combattre une croyance qui est la croyance des djinns amoureux. Et comme quoi, rappelez-vous juste qu'ils ne sont capables de rien, que ce n'est pas son amour qui va lutter contre le Coran. Et alhamdoulilah, et ça, on est convaincu, ça fait partie de la sunnah, aucun djinn n'y a taqwa ala al-Qur'an. Aucun djinn ne peut rivaliser avec le Coran al-Karim, et ce jusqu'à ce qu'Allah décidera autrement. En tout cas, celui qui prétend dire c'est dur, ça fait 4 heures que je récite, au lieu de te casser la tête sur ton hypothèse que c'est un djinn amoureux, du lieu d'aller consulter peut-être un thérapeute, ça lui fera du bien, Inch'Allah. Alors, si elle des questions, Inch'Allah. Je n'ai pas le droit de prendre du jus d'orange, dommage, ça a soif. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui m'a fait la réflexion, il est tard, il ne faut pas avoir du jus d'orange. Il y a un truc qui revient. Moi, je ne lis pas les questions, ça bug chez moi. Ah, ça ne me fait plus. Je ne les vois pas. Là, je les vois. Il y a un truc qui revient et le son, dans tout ce qu'on a écouté, c'est de ne pas faire de diagnostic, surtout quand on n'a pas de science, entre nous, entre nos proches. Je ne sais pas, imaginons mon frère, mon ami me dit voilà, moi j'ai suivi ça et moi je lui dis ah bah c'est un djinn, tu vois. Ça, ça peut détruire sa vie pendant des années. Excusez-moi juste par rapport à ça, sans dire juste par rapport à ça. Je sais souvent quand je t'écoute toi ou j'ai pu écouter des personnes renommées sans se citer, leur réponse était toujours accompagnée d'Allah ou Adam. Celui qui te précise ou tu te dis non c'est ça, il faut faire très peur, il faut faire très attention. C'est pour ça que les suggestions c'est dangereux. Je vais te raconter un cas, une personne qui m'avait dit une fois qu'il était possédé. Après Rokia, il n'y avait rien. Pourquoi ? Parce qu'il n'arrivait pas à s'avancer dans la vie, il n'arrivait pas à avoir... Le fait, moi quand je travaille avec les gens, je suis quelqu'un de très positif et je mets d'énormes adjectifs quand je parle avec la personne. Vous pouvez le faire, vous êtes quelqu'un de formidable, faites-le, pourquoi vous faites-vous confiance ? Des fois les gens me regardent comme ça comme si j'avais insulté leurs parents et je suis un peu des fois surpris. Qu'est-ce qui se passe ? Cette personne-là, surtout en question, ça m'avait... Mais pourquoi vous employez des termes comme ça, vous ne connaissez pas ? Parce que vous avez toutes les compétences pour avancer, pour vous marier, pour rendre une femme heureuse, étudier un peu, liser. Et quand on leur donne des mots positifs, ces gens tout de suite changent. Ah ouais ? Ils se redressent, ils changent sous le comportement, ils ont l'attitude, un visage plus ouvert. Qui voudrait se marier d'un homme qui regarde toujours les femmes comme ça ? Ou les gens comme ça ? Waouh ! Tu ne veux pas le présenter à quelqu'un. C'est parce qu'il a un visage fermé. Le fait d'être plus... Déjà, se faire confiance en soi, c'est une chose. Mais pour un diagnostic, pour revenir à ce que tu disais, c'est très important de le faire faire chez quelqu'un de compétent. Pour moi, Norokia, ne pas aller chez quelqu'un qui fait des cartes, qui guérit les ordinateurs à distance par... Qui sait pas... Et ne pas laisser le côté aussi psychologique. Tout à fait d'accord. C'est ça. Comme ce que tu fais, toi, Nostal. Moi, par rapport à ça, ce qui m'importe, et souvent, mon bonheur, je vais où ? Vu que c'est des thérapies très brèves, c'est à la fin quand les gens ne savaient même pas qu'ils se connaissaient par rapport aux compétences qu'ils pouvaient avoir ou aux choses. Et la manière de voir la vie avec leurs yeux et non pas avec les yeux et les yeux de leurs voisins, quand on leur dit « Ouais, mais t'es embouté, t'es possédé » ou inversement. Il y a des gens qui sont dans le déni de plus totale. Ils ont de la sorcellerie, ils ont de la possession et qui pensent ne pas en avoir. Et pour eux, c'est comme ça, c'est la vie. Mais au niveau psychologie, moi, je parle de mon cas qui est ma matière. Je vois énormément de personnes changer du tout au tout. Quand je vous dis du tout au tout, subhanallah, c'est comme quand quelqu'un, la sorcellerie a été défait par la puissance d'Allah ou la possession est partie par la puissance d'Allah. même sur le visage, les gens ont changé, subhanallah. C'est différent pour certaines personnes. Mais si on est négatif des choses et on commence à se faire des ancrages « Ouais, toi, la vie, elle n'est pas bien. » Voilà. Mais c'est vrai, en étho-psychologie, on n'est pas une communauté qui est assez pudique pour aller voir les gens. On préfère aller voir le voisin ou le pote qui n'est pas forcément le meilleur conseilleur pour poser ses problèmes. C'est pour ça que souvent, quand je tombe sur des gens et je mets le doigt dessus, j'ai déjà eu en séance des gens qui ont vidé leur cœur et ce n'est pas plus mal. Il faut. Nous, on n'a pas appris à pleurer. Samir, souvent, dans notre communauté, je le vois dans les mariages parce que je fais aussi un peu la conciliation des couples, la femme reproche au mari d'être froid, de ne pas être sensible et autre. Mais depuis tout petit, on lui dit « Ne pleure pas. Tais-toi. Avance. Un homme ne pleure pas. » Quand il est marié, quand il est samedi, quand il est marié, et c'est la vérité, la femme lui dit « Mais tu n'as pas de cœur. » Mais depuis tout petit, on lui dit de ne pas avoir de cœur. On en parle des modèles au monde. « Ne pleure pas. » Mais c'est vrai, on est d'accord là-dessus, s'il te plaît. Moi, je ne vois des faciles. Oui, mais écoute, jamais. Il n'est pas compatissant. On ne lui a pas appris. Il faut lui réapprendre. Et par pudeur, on ne montre pas qu'on est… Je ne comprends pas. On a le meilleur des exemples de l'humanité. On lit un peu. On se dit « Mais nous, est-ce qu'on est mieux que lui pour être moins bien que lui ? » On est d'accord là-dessus ? 100%. Merci. Quand je dis aux gens « Ouvrez-vous, échangez, ou apprenez les droits et les devoirs de la femme ou de l'homme en islam », les gens se redécouvrent comme s'ils avaient 14 ans. Il n'y a rien de plus beau qu'un meilleur des comportements. Et on ne le dira jamais assez. Moi, j'utilise beaucoup la religion par rapport à la psychologie et j'en suis fier parce que quelque part, ça me pousse à continuer ce que je fais. Et alhamdoulilah, j'ai des personnes qui m'entourent, professionnelles, qui me donnent cet amour et cette sagesse pour pouvoir avancer, pour ne pas les nommer. C'est ça qui est bon. Quand on voit comment les gens évoluent, moi, j'ai vu des gens qui étaient au divorce, ils devaient divorcer. Ils devaient divorcer. C'est bon, les enfants, ils savaient comment faire. Deux séances. Ils sont ensemble, c'est des enfants, ils marchent la main dans la main et voilà, ils parlent d'un autre enfant. C'est juste la communication et c'est vrai que la communication, c'est une chose qui est énorme dans un couple. Déjà pour soi-même. Et quand il y a une problématique, si ce n'est pas du mal au culte, voir une personne compétente et surtout se dire un moment, voilà, il faut que je fasse le deuil de mon ex ou de mon ancienne histoire ou de mon échec, il n'y a pas de tabou là-dessus. Ce que tu dis, c'est vrai. Reconnaître les faits. Ce que tu dis, c'est important, il faut le dire, tu vois. Aujourd'hui, beaucoup de raquis, par exemple, ils vont te dire, tu vas venir pour le consulter, d'accord ? Tu vas venir pour le consulter, il va te dire, tu vas lui dire, j'ai mal au ventre. Il va tout de suite te dire, tu as du sahur dans le ventre ou tu as un djinn qui se balade dans le ventre mais c'est rien, on va te l'enlever. Tu vas lui dire, j'ai mal à l'œil gauche. Il va lui dire, c'est rien, c'est un djinn qui habite à l'œil gauche. Et là, aujourd'hui, au lieu qu'il se taise une bonne fois pour toutes et il ne garde que pour lui-même et il ne donne pas son diagnostic, eh bien, il préfère emmener la personne vers des suggestions mais peut-être qu'ils ne se rendent pas compte, ils font ça inconsciemment. Enfin, le cas, je pense qu'ils savent oui de les amener dans le terroriser quelqu'un pour pouvoir même manipuler. Oui, peut-être, il y en a, ils s'inscrivent dans ça, peut-être, il y en a, ils sont sincères, ils ont juste usé une mauvaise formation, malheureusement, ou eu le droit à une mauvaise formation de l'URIA. En tout cas, ce qu'il faudrait retenir, c'est ne pas tomber dans les deux extrêmes, ceux qui disent tout est psychologique et ceux qui disent tout est mal occulte. OK ? Il faut être dans le juste milieu. Là, exactement. Pour être dans le juste milieu, c'est difficile aujourd'hui, tu vois. Pourquoi ? Parce que, toi, tu vas faire le sabab, tu vas réciter le Coran, tu vas, alhamdulillah, faire ce que tu as à faire en termes de thérapie et puis, voilà. Si quelqu'un, il vient et propose une autre thérapie tant qu'il n'y a pas de shirk, marhaban bihi. Si ça peut être utile à la personne, bismillah. En tout cas, la base, on revient toujours à la même chose, c'est Allah qui guérit. Allah Ta'ala, c'est lui qui guérit. Et personne d'autre. Et qu'il faut se mettre dans le Coran, dans les deux heures du matin, du soir. Et avis à ceux qui disent, de toute façon, il ne faut pas aller voir un rafi, tu sois de toi-même, c'est mieux. Arrêtez. Non, mais pas aussi les gens à la perdition, barakallahu fikoum. Quand tu dis que quelqu'un soigne-toi toi-même, tu peux l'emmener à la destruction. Non, des fois, on a besoin, subhanallah il azeem, on a besoin de personnes et de personnel pour nous aider extérieurement. C'est tout compétent. Mais il faut choisir le personnel. Tu sais, même un médecin, subhanallah, mon médecin à moi, je voulais prendre rendez-vous, je l'ai appelé, il m'a dit, j'ai rendez-vous avec un autre médecin. Je lui ai dit, pourquoi docteur ? Il m'a dit, moi aussi je suis malade. Tu vois, avec un spécialiste, bien sûr, tu vois. Et lui, il est généraliste. Donc oui, tout le monde, il a besoin de l'autre et c'est comme ça qu'on s'entraide. Et puis voilà. Et puis voilà. Barakallahu Fikoum. Barakallahu Fikoum. Assamaikoum. Adume, inshallah. Inshallah. As-passi, inshallah. Assamaikoum. Insha'allah. C'est parti !